Et dans ces zones... Et bah voilà, c'est parti, c'est parti, c'est parti, avec du coup Empereur en rouge. Ah, punaise. Et Mia Sania en bleu. Ah, punaise de punaise. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ward, il en Dorabis, Double Anris. Ah oui. Il a beaucoup de vie. Il a beaucoup de résilience. Je m'étonne. Ça c'est un PK Terre Raid du coup, ça c'est un Oginac au melee. Oh, c'est intéressant ça le Oginac au melee. En face du coup, on se retrouve avec un Eka 136 esquives PA. Mais c'est un Eka Feu du coup, mais 136 esquives PA. Du côté de Los Abodas, on est sur un mode R du coup, avec 117 esquives PA également, pas mal investi. Et l'Uppermash qui joue sur un mode 40 répoux, 15 récris. Oh, ce ne serait pas un Feu Marteau Possédé ça ? Ce ne serait pas sur un Feu Marteau Possédé. Pour avoir un peu du soin, ça serait pas mal. Effectivement. Alors Oginac a une Crocobure, et je crois que c'est le seul perso avec un item légendaire spécifique. Il y a juste Ward avec son origami, mais sinon rien de spécial. Et sinon après, on est sur des débuts de combat qui sont très classiques. Par contre, on est clairement sur la strat prévue. Il n'y avait pas de surprise ici. Du coup, on rush en face, puisque ça ne sert à rien de co-op quelqu'un si jamais toute l'équipe est déjà dans ton camp. Et directement l'érosion qui est placée, du coup, sur Ward. On continue. On continue à focus. Enfin, on continue. On commence par focus l'Eliotrop. De toute façon, les deux autres étaient un peu trop loin pour taper. Tu peux le co-op de l'autre côté, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Tu peux le co-op de l'autre côté si jamais toute la team est dans ton camp. C'est quoi ce aveuglement à l'autre bout du monde ? Il a mis le glyphe PO. Et du coup, l'aveuglement qui ne passe pas du tout. L'Upper Mage, avec ses 127 d'esquive, il a tout esquivé les 3 paires. C'est pas trop mal. Non, non, ça me paraît. Non, non, c'est pas un mode terre. Non, je pense vraiment que c'est un mode feu marteau possédé. C'est juste qu'il a crit et qu'il y a moins 21 écrits sur Ward. Oui, non, mais c'est pour ça. Mais même, je regarde 102 dégâts, je me dis crit. Ouais, mais 28% terre, donc non. Gardien alimentaire, les terres, on en profite pour boost le gardien. C'est pas mal. Ouais, le Rakaïm qui va mettre un petit coup derrière. Hop, c'est délock l'ivoire. Ça met un petit coup en plus, c'est pas mal. C'est des petites résils, il n'y a que 28% d'autres. C'est la plus faible résiste de Ward. Ça met toujours quelques dégâts. C'est toujours pas plus mal. Du côté de l'UJ, 14 PA, 6 PM. Bon, il est un peu loin par contre pour un UJ mêlé. Gardien entre les 3. En fait, Guardian, c'est toujours une bonne invocation, mine de rien. Donc, ça tacle, ça se buff PB assez facilement, ça clean les ivoires, ça clean les vulbis et les ocres. C'est gratos, en fait. Du coup, ça casse tout ce qui est d'opus secondaire. Après, ça occupe les adversaires. L'UGINAC a passé son temps à le clean. Au moins, ça s'est fait. Ça évite d'avoir un UGINAC ou un FECA qui sont full boost avec un Helio qui co-op. Du coup, on en a profité pour clean le gardien. L'UGINAC n'a pas grand-chose à faire. Il clean l'invocation, c'est ça de pris. Ça fait un truc en moins à se soucier. Parce que c'est vrai que quand il sera gros, quand il aurait été gros, il aurait pu mettre des petites baffes quand même. Donc comme ça, on préfère le clean direct. On continue à taper un peu sur l'érosion du côté de Ward. On a quand même déjà perdu. Il a commencé à plus de 5000 PV max. Donc il est déjà à 4400. Donc il a déjà perdu 600 PV max du côté de Ward. Ça descend quand même assez vite. Bon, il en a encore 4400. Il n'est pas trop en danger. Mais ça reste... Regarde, tu la vois la case ? Tu la vois la case entre le FECA et l'UGINAC ? Et... Allez hop ! La petite conviction. Non, Loza. Non, c'est Loza, Loza qui vient de jouer. Loza vient de jouer. Par contre, bien joué les boucliers écorces de Bruce. Ça donne 14% de Resmélie. Oh, le retour d'Odora en plus. Avec un retour d'Odora. Bon, après par contre, il a 16 PA. Il a encore 4 PM. Il a 0 ligne de vue. Ok, la roulette. Il aurait peut-être dû mettre un chaton pour bloquer le portail tout au fond là. Parce que là, je sens qu'il y en a un qui va se faire bisou, qui va revenir là à son tour. Ça tape le FECA cette fois-ci. Ça tape bien, mine de rien. Il ne faut pas le négliger. Le FECA qui descend avec l'érosion à 4100 PV max. Mais bon, ils sont passés déjà un petit coup sur l'hélio T1. Bon, ils n'avaient pas trop le choix puisque les autres étaient hors de portée. Hop là, directement le Glyph Gravitable sur un Loza Modas qui restera là, quoi qu'il se passe pendant deux tours. Voilà, c'est pas de surprise ici. Plus une égile. Ok, donc vraiment, on claque les coups d'eau. Alors par contre, il y a la kawad dans la zone de l'égide. Donc ça va permettre peut-être de clean assez rapidement. Bah, ça dépendra de comment le purge joue. Là, pour le coup, on a un Oza Modas qui est un petit peu entamé avec le FECA. Mais pas tant que ça. Il y a les PB et tout. Le Glyph Fulminant qui a été posé. Je suis très curieux de savoir le tour de Luginac parce qu'il est vraiment full boost. D'un autre côté, je dirais si Luginac a pris des dégâts ce tour. Il va picoter, Luginac. Ok, alors le volcan. Un petit lance-flamme. Une propagation. Propagation, empreinte surcharge. Non, ok, la contribue. On assure le... Non, la petite contribue. Bah, 962 boucliers. C'est pas dégueu, hein. C'est pas dégueu. Ça permet quand même de protéger un peu son Oza. Surtout que pour l'instant, il n'y a pas d'héros. Il n'y a pas d'héros. Voilà, le héros est placé par Luginac. Il passe en mode bestial. Il n'y a pas eu de débuff. Il passe en mode bestial. Il passe en mode... Mais il n'y a rien de débuff, si. Qu'est-ce que tu voulais qui débuffe ? Bah si, les boosts de l'héliot. Il y avait focus... Ah oui, sur l'Oji, oui. Oui, sur l'Oza. Je pensais sur l'Oza. Non, mais il n'y avait pas encore des roues. Le Samoel à 500. Le Radu saïsse à 600. Le Radu saïsse à 600. Le Samoel à 300. Le Oza qui sert à l'effet. Et la Procobure. 2500 HP sur sa Samoza. 3300 HP max. 3600 HP max. Il a encore un Tofu sur le terrain. Donc, il a quand même un peu de jeu. Oh, dépumage. Un Tofu Mélanie qui va s'est tapé en zone. Je pense que ça va être le meilleur moyen. Il doit clean l'EJ de toute manière pour essayer de libérer l'espace. Le problème, c'est que dans tous les cas, il ne peut pas se barrer avec l'état présentateur. Le Tofu Doré qui va pouvoir clean tout ça. Et du coup, le Doré, je pense qu'il va prendre la zone. Le FK est toujours érodé. Il ne faut pas l'oublier, ce détail. Le problème, c'est ça. L'Eka Flip, il n'est pas dans le Gravita. Donc, là, il y a un portail là. Je pense qu'Eka Flip, il va prendre le TGV. Il va partir à l'autre bout du monde. Il ne va pas jouer. Ah, il y a trop de portails. On va voir ce que va faire Ward. Mais pour moi, c'est assez gratuit. Ok, ça bloque ce portail-là. Il aurait peut-être dû bloquer l'autre portail, du coup. Il aurait peut-être dû le porter avec le Mélanie. Je ne sais pas s'il avait les PM. Il était par là, non, le Mélanique ? À la base, ouais. Il n'aurait peut-être pas pu... Non, il n'aurait pas pu y aller non plus avec ses PM. Donc, ça aurait été cool. C'est le portail 1 qui est ici. Portail 2. Oui, si vous allez voir, il peut reposer son jeu. La thérapie, l'interruption. Cette paix est restante. Après, il n'y a pas grand-chose à faire. On a un FK qui continue de se faire entamer, bien sûr. La coole, puis voilà. On claque un virus en plus. Ah là là, mais l'Osamonas qui se fait violer dans le coin, là. C'est terrible. J'ai dit une connerie. D'ailleurs, ce n'est pas Doravis, c'est Anotique que je voulais dire sur l'île. Il ne rebloque pas le portail, là ? Non, mais je pense qu'il s'en fout de rebloquer le portail ce tour, en fait. Là, il voudrait juste rush et réussir à replacer des gars sur le PK qui est toujours erodé. Là, il y a un double coussinet à claquer. L'avantage, c'est que vu qu'il a posé le chaton guérisseur, il ne va pas être reculé s'il se place bien. Donc, ça lui évitera de se refaire balancer H24 par... Ok, non, ça va replacer un Yaouch, du coup ? Il vient dans le livre, du coup. Il est tranquille. Le Yaouch sur l'ivoire, il n'est pas encore tapé. Oh, l'odorat ! Ok, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal, l'odorat. Histoire d'éviter le kill sur son Oza, je ne suis pas sûr que ça suffise. Ok, le soin du chaton. Alors, du côté de ce PK, 3700 HP, on a 10 PA, on peut continuer de taper ce Loza Modas qui est toujours sous érosion. Et Loza Modas qui prend des claques. Et contraction, ça passe sur le gravita. Ok, ok, ok. On va voir, on va voir. Il continue à taper Loza, il a bien raison. Bon, le Roza Modas qui ne passe pas du tout. Et ok, 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 le gros glyphe qui enlève des PA. Du côté de Luper Mage, il faudrait... Il s'est détaclé par contre. Il s'est détaclé ? Je pense que c'était pour bloquer le Luper Mage, non ? C'était totalement pour bloquer Luper. Mais ouais, après je ne sais pas, vu que c'était quand même l'an deuxième focus. Je ne sais pas. Et oui, Loza Modas, ça passe sur gravita, je sais bien. Non, c'était pour moi qui c'est ça, je pense. Ok, d'accord. Il va. J'apprends des choses, tu vois. Oui, les contractions peuvent se faire, mais du coup, pas de thérapie n'est rien. C'est le seul moyen de transposer quelqu'un à travers le portail. Enfin, un adversaire, du moins. Alors, du côté d'argent, on va repartir sur le... Non, on ne part pas sur le zone. Le type bien dans la zone. Ok, il a pris la zone, il a pris la zone. Vu qu'il en profite, lui, il n'est pas taclé. Ok, il essaye de rentrer dans le glyph pour perdre moins de PA. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Moins 4, moins 3, moins 3. Ce n'est pas trop ce qu'il essaye de faire. Ok, du coup. Le double radius, c'est trop bien. Non, je crois qu'ils n'avaient pas tapé son P.K. peut-être. Non, il essayait d'avoir assez de PA, je pense, pour retaper en zone dans le glyph. Je ne sais pas. Clean chaton pour les DV Helio. L'Helio avait la ligne de vue dans tous les cas. Donc, ce n'était pas tellement proble. Alors, on a 436 PV du côté de Loza. Est-ce que Loza ne pourrait pas mettre un Tau pour bloquer l'Helio ? Non, parce qu'à cause du portail, il n'aurait pas pu passer, effectivement. J'ai dit une bêtise. Ça pourrait, s'il bloque l'Helio grâce au gravita, il a 400 PV, donc il faut qu'il survive, surtout, déjà. 400 PV, ça me paraît complexe. Et la force off 2. Ok, il n'est pas trop taclé par le G. Ça bloque l'Helio. Il replace le Dragon et Rouge, ok. Il n'a pas trop le choix, il a besoin de se réjager. Mais le problème, c'est qu'on rappelle que les soins sont divisés par 2 sur Loza, des Dragonéens. Donc, ça risque d'être compliqué, là. Qu'est-ce qu'il fait, ce Tofu Mélanique ? Ok, il va juste bloquer le plus possible cet Helio. Ouais, pour empêcher d'avoir une contraction, je pense. Avec le gravita, il ne peut faire que une contraction sur quelqu'un, là. Ça aurait donc fait une contraction sur Loza Modas. Ah non, ça serait arrangé l'équipe. Alors, est-ce qu'il peut faire le... Non, il y a 400... Non, je ne pense pas, pas avec l'écorce de Bruce. Oh ! Il vire Loza, quand même. Attends, il peut taper peut-être entre les portails ? Non, 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 il ne peut pas poser d'autres portails. Ah non, oui. Ah, mais... Ok, 4 PA, ouais, mais du coup, c'est chiant. Ok, il va en virer, quand même... Non, non, il ne peut pas. Ça split, là, team, quand même. Il ne faut pas se leurrer. Par contre, le retour d'Odora, le 14 PA sur l'Eka, je peux t'assurer qu'il fait un petit carnage, là, pour le coup. Ouais, mais du coup, le Feka va juste passer dans le portail et finir Loza, en fait. L'Eka ne peut pas lui mettre une chance, il ne peut pas lui mettre un contre-coup. Feuillement, Feuillement, ok. Du coup, ça continue sur le Feka. Il faudrait qu'il bloque le... Il aurait fallu qu'il bloque le portail, mais le problème, c'est qu'il ne pouvait rien mettre pour y aller. Après, le Feka est à clé. Il est à clé, il n'y a plus le gravita, donc il peut faire des trucs de Feka pour se sortir de l'âne. Pas vraiment, en fait. Il ne peut pas pousser quelqu'un à travers. Eh oui, parce que le Luper Mage, il y a les K-Flips derrière. Ok, le Rempart qui est replacé. 14 PA sur Feuillement avec le retour d'Odora. Le clean des invoques... Oh, le clean des invoques... Mais de toute façon, au pire, au pire, de toute façon, il y a le Flair. Il y a la proie sur Loza, et ce n'est pas un gibier, c'est une proie, je crois. Ah non, c'est un gibier, mais il y a encore deux tours, donc c'est bon. C'est un gibier, mais il y a encore deux tours. Donc au pire, il y a le Flair, Lugina qui y va, et il finit Loza. Et oui, totalement, Loza. J'avais complètement oublié, il pouvait XQ... Bah non, du coup, il ne peut pas XQ, parce qu'il joue en Gravita. Il joue en Gravita. Ok, donc, hop. Mais ça retire... Avec le Rempart, ça tape... Oh ! Ok, il bloque le portail. Mais ouais, la Lugina... En fait, le truc, c'est que l'Upper joue... Je ne pense pas avec PGLM. Du coup, il ne pouvait pas pesanteur Lugina que se tourne. Il y a encore 6 PA. Est-ce qu'il peut... Est-ce qu'il peut soigner peut-être un peu son... Non, il bloque le... Ouais, mais il y a le Flair. Ça ne sert à rien, il y a le Flair. Ok, elle la contrive. Mais bon, 960 points de bouclier. Ça, c'est un état qui est en retour de... Il est en retour d'Odora, Lugina. Ok, il perd 3 PA à cause du glyph. Ok, il prend du coup un état de rage. Il va Flair. Voilà, il tue l'Osa tous les jours. 9 PA. 9 PA, j'en suis pas si sûr. Ah, il est en Form-Booftou. Il est en Form-Booftou. Il a la Crocobure. Il a la Crocobure, Lugina. C'est vrai qu'il y a la Crocobure derrière, effectivement. L'Ossamwell... C'est vrai que... Non, L'Ossamwell est stacké. Non, effectivement. Même ça, tu... Ça tue de toute façon. Bien, oui. Il peut repasser dans les Fortis, s'il veut. Oui, oui, totalement. Comme ça, il récupère le... Ouais, L'Ossamwell est chargé. Ouais, t'as raison, t'as raison. L'Ossamwell, t'as totalement raison. Allez, du côté de Ward, du coup, qu'est-ce qu'on peut faire ? On s'est pris un peu d'érosion sur le FK, un 3100 PV max, mais ça reste quand même assez serein. Il n'est pas en danger de mort immédiate, surtout avec des remparts, des boucliers FK qui peuvent encore retomber, des choses comme ça. Des invues mêlées de distance qui peuvent venir aider aussi à survivre. On est plutôt sur un cas. On a re-split la team adverse. Les Kaflik, ils se retrouvent de nouveau à l'autre bout du monde. 5 PM, 9 PA, on peut ré-éroder les Lyotropes s'il veut. Ouais, ouais, après, c'est toujours un peu complexe. Il a Langrappeuse, ok. Le FK n'est plus héros d'échepin, deuxième Langrappeuse. Ça tape bien, voilà, ça profite de la zone. Ouais, le FK plus d'héros. Le bouclier FK, l'Ataraxie. On se protège d'un maximum, ça ne sert à rien de se précipiter. On est en 3v2. On a l'avantage. On a le cooldown du Gravita qui revient prochain tour ? Ou non, tour d'après ? Il a mis T2 ? Non, il a mis T2. Il a mis T2, c'est tous les 5 tours ? Ouais, c'est ça. Ok, on retourne se cacher, voilà, il est tranquille, il est tranquille. Le kick PO de l'Upper, il a 2800 HP, 3000 HP max, mais... Voilà, t'as beau avoir une magnifique... Ouais, il peut quand même essayer d'y retourner. Bon, il n'y a pas d'héros, donc ça ne fera pas des... Ataraxie plus Sivor, déjà... Le debuff, il a des flag sur l'Ataraxie plus Sivor, c'est pas... Ouais, mais c'est pour debuff, il y a le bouclier FK et tout, donc c'était plutôt... Non, mais c'est logique, c'est juste que du coup, ça fait mal au cœur, quoi. Juste ça, ouais. Ouais, mais bon, c'est comme ça. Le FK qui passe en dessous de 3000 PV max, mais qui reste encore serein avec 2400 PV... C'est Finito Pepito, là. J'aime bien cette expression, Lawson. Finito Pepito. Ouais, mais on se bat quand même, du côté de Swatch de la team Mia San Mia. On ne le laisse rien. Après, c'est vrai que la strat était quasiment téléphonée, là. Rien qu'à la draft, c'était... J'ai envie de dire, c'était sûr, quoi. On s'y attendait, voilà, ils l'ont exécuté, mais c'était pas une surprise, quoi. FK, Elio, vu la map et tout, c'était clair que ça allait se jouer comme ça, quoi. Allez, hop, le... Ah, il va repartir, il va repartir à le bout du monde. Les K, il repart en haut, en bas, plutôt. Les K, il est reparti en bas, là, c'est pas en haut. Ou alors, on n'a pas la même notion de haut et de bas. Moi, j'appelle ça le bas de la map, hein. Tu peux pas aller plus bas, en plus. C'était K-Flip qui a passé ses tours à... Ouais, et puis il a rien à faire. À vivre la vie d'un Eniripsa. Il se fait bisous. Il peut mettre une roulette, s'il veut bloquer, voilà. Le problème, c'est que ça l'aidera pas à revenir. En plus, il est taclé par le totem, ça, c'est un peu triste. Ok, il peut revenir, mais du coup, il remet pas d'héros, il refait pas de dégâts, c'est... C'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. Et voilà, du coup, Luper Mage en haut, qui va se faire finir par le Fekka. 9p à 800pv, je suis pas sûr qu'il l'efface. Ok, du coup, on joue Legit, on joue Safe. On joue Safe. Ouais, non, ça finit pas, il y avait un Ivoire en plus, donc... Ouais, bon, là, il y a une Égile. Un Égile, une Égile, je sais pas comment on dit. Il y a un petit bouclier par terre qui met un Glyph zone. On dit une Égile, je crois. Euh... Ouais, c'est bien ça. Une Égile. Ok, ça se met le bouclier. Il y a même 1840 points de bouclier, stupend machin, quand même. Il est assez énervé, hein, assez énervé, Luper Mage. Le problème, c'est que Loginac aussi est énervé. 12 PA, Calcaneus, il a toujours son autre Samoel chargé. Ouais, il a toujours chargé. Ouais, les autres Samoels, il déconne zéro, hein, mon petit pote Radius. Deuxième Radius, la Crocobur qui passe, et... Et il disparaît. Salut, Eralit ! Bon, tu vas ? Salut, toi, Eralit ! Allez, bah, du coup, on va pouvoir aller tranquillement, maintenant, sur l'Ekaflip, hein, c'est du... Ah, il a tué l'Akawhat. Il a quand même quelques dégâts, hein. Il a quand même quelques dégâts, et allez, ça repart. Ah non, mais là, c'est du... Non, mais ça, c'est du... C'est du bullying. C'est du bullying, ça, là. Ils jouent avec sa nourriture, là, Ward. Ils jouent avec sa nourriture, là, l'Elliotrope, c'est pas sympa. Bah, écoute, ça va plutôt bien, Eralit. Ça va plutôt bien. Ça va bien, ça va bien. Allez, les miaouches qui tombent, quand même, sur Ward, histoire de mettre un peu des rebonds. Bon, on a Ward qui passe en dessous des 4000 pb max. On a Ragaccio qui est en dessous des 3000, mais tout seul, hein. En Ekaflip, il ira pas loin. Bon, il tente, quand même, hein. Il tente, quand même. Il y a un v3. Il espère. Il tente. Bon, écoute, c'est le beau jeu. Il espère, mais pour moi, ça risque, quand même, d'être compliqué. L'aveuglement qui passe pas du tout. Full esquive de la part de l'Eka. Ok, celui-là, il a pas esquivé. Il est moins 3, quand même, dans l'Ulyph. L'Ougina qui va lui passer dessus. Ok, il est peut-être un peu loin. Ok, un pistage. C'est bon, c'est bon, il peut y aller. Il ramène l'Eka. Il va pouvoir venir le taper. Et derrière, la Crogobeur qui va passer encore derrière. Et on a Ward Portail qui rejoue. Est-ce qu'il peut pas le revirer de... Je sais pas si ça serait rentable. Ah oui, si, ok, il le revir. Ah si, c'est vrai que vu les PA qu'il met à... Ouais, l'Osun. Vu les PA... Oui, excuse-moi. Vu les PA qui claquent tous les tours pour revenir. C'est quand même assez rentable. Ouais. Là, il a la place de... Même, je veux dire, à la place de l'Eka, je me barre, mais... Non, même pas. Voilà, il tape Lugina. Il fait monter ses stats. Il fait monter ses stats de fin de combat. C'est beau jeu. C'est beau jeu, c'est beau jeu. Ce serait con de pas en profiter, à ce stade. Je pense pas qu'il repasse ce tour, hein, l'Eka Flip. 220 PV. Ok, le glyphe fulminant qui permet de défoncer les adversaires au cac. Et derrière, Lugina qui va en profiter. 1200 PV. Il va rentrer dedans comme dans du beurre. On va avoir un Eka Flip qui va décéder de deux décès. 1200 PV. Voilà, 494, 563. Il reste 150 PV. Et Lugina qui va faire le kill. Il est encore 6 P. Il fait largement le kill. Le kill qui tombe. Et c'est la fin du match avec une victoire pour...